Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Dr Montaz, directeur de l'enseignement de Sean Clément en Europe. Aujourd'hui, vidéo très importante sur la sensation de l'élan dynamique vers une cible. Il y a maintenant quelques temps, j'avais fait, enfin ça fait quelques années même, le temps passe, j'avais fait une vidéo sur ce qu'on appelle le mouvement perpétuel. Donc, la sensation de swinguer aller-retour sans vous arrêter, et de sentir clairement que les deux bras et le club sont pris en charge par la gravité. Donc, lorsque je prends mon club de golf dans les mains, ici, et que je swing le club aller-retour sans m'arrêter. Donc, pour le faire depuis le départ, vous partez de votre finish. Donc, je suis à la fin de mon swing, je sens le poids des bras qui est devant moi, et je laisse tomber le poids des bras et du club dans mon backswing. Donc là, évidemment, si je fais ça, je laisse tomber le poids des bras et du club contre moi. Là, je laisse tomber le poids des bras et du club dans mon backswing. Donc, pour que mes bras et mon club accèdent à mon backswing, il faut que mon corps sorte du chemin pour me laisser un accès. Donc, je sors du chemin par le bas du corps. Maintenant, je laisse tomber les deux bras et du club vers ma cible. Je sors du chemin. Je sors du chemin. Je sors du chemin. Je sors du chemin. Là, j'expérimente le fait de sentir que la force centrifuge et la gravité placent les bras pour moi. Et ce qui est merveilleux dans cette sensation, c'est que vous comprenez maintenant une chose. Lorsque vous faites un swing de golf, il y a deux personnes qui travaillent en même temps. Vous et la gravité. Donc, si vous réussissez vos coups de golf aujourd'hui et que vous avez l'impression de manipuler votre club de golf, ça durera malheureusement un temps. Évidemment que je peux arriver à atteindre ma cible en étant comme ça. Mais ça va être une longue journée. Donc, ce qu'on veut, c'est créer de la vitesse sans effort, créer un élan sans effort qui va vers la cible, mettre la balle dans le chemin et que la balle soit collectée par l'élan. Donc, si on met ça dans le contexte d'un coup de golf, le perpétuel vous permettra de trouver la bonne distance entre vous et la balle, vous permettra de vraiment sentir le rythme du club que vous avez choisi, vous permettra de vraiment sentir que vous êtes aligné vers votre cible. Donc, vous allez voir tout de suite pourquoi. Si là, je vais par exemple dans votre direction. Donc, vous êtes ma cible. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous soigner dessus, mais on va comprendre pour l'exercice. Donc, vous êtes ma cible. Donc, je vais prendre un petit point de repère, par exemple une balle qui est devant moi. Je vais donc mettre ma face de club dans la direction de la caméra, donc de vous. Et mon corps va venir se mettre à gauche de la caméra. Souvenez-vous que la balle part toujours du club et pas de votre corps. On va y revenir sur une autre vidéo purement pour l'alignement. Maintenant, pour vérifier mon alignement vers vous, je vais faire quelques mouvements perpétuels. Donc là, je sens que je délègue à la gravité. Et je sens maintenant que cet élan va dans votre direction. Si je mets une troie à droite, par exemple, ce que certains d'entre vous ont tendance à faire, c'est-à-dire mettre le corps vers la cible et la face de club à droite. Si là, je me surélève au-dessus de la balle et que je fais des swings, je sens que mon élan maintenant va très à droite. Enfin, pour vous, à gauche. Donc, l'élan, le perpétuel permet de vous aligner. Il permet aussi, comme on vient de le dire, de trouver votre distance entre vous et la balle. Donc, je me remets encore une fois ici. J'ai mon ferset dans les mains. Je le délègue à la gravité. Et là, j'observe que ce ferset, par rapport à la taille de mes segments et au lie que j'ai, passe ici. Donc, tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est avancer la machine. La balle est donc dans le chemin de la gravité qui va vers vous. J'ai donc tout le loisir de pouvoir me concentrer sur vous et laisser ma gravité se délivrer dans votre direction. Donc, travaillez encore une fois le mouvement perpétuel. Sentez bien que vous ne translatez pas, mais que vous tournez hors du chemin. Et plus vous allez sortir du chemin, plus les bras vont traquer la gravité d'eux-mêmes. Et vous aurez un merveilleux arc et un merveilleux cercle pour pouvoir envoyer votre balle vers la cible. A très vite sur YouTube. Sous-titrage ST' 501